Générique Alors bonjour, nous sommes maintenant à Paris, chez Alain Soral, écrivain, essayiste, pamphlétaire et également président et fondateur du groupe Égalité et Réconciliation. Alors bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Cinéaste aussi. Et cinéaste aussi, oui. Je fais quelques films. Quelques courts-métrages et un long-métrage, c'est juste ? Oui. Et puis, on va surtout parler d'Égalité et Réconciliation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous définir, à l'attention de ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'Égalité et Réconciliation, sur quels principes cela se fonde et quels est brièvement son historique ? Déjà sur le plan légal, c'est une association de la loi de 1901. Donc c'est une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation et dont l'intitulé est « Pour une réconciliation nationale ». Donc en fait, son objet, c'est de réconcilier, on va dire, les communautés françaises autour de l'idée de nation, de réconcilier aussi à l'intérieur de la mouvance nationale, on va dire, une tendance dite conservatrice par rapport à une tendance plus progressiste qu'on appelle aussi plutôt plus républicaine. Donc on fait de la réconciliation. Parce qu'on s'inquiète, comment dirais-je, de l'évolution un peu séparatiste qui se propage un peu en Europe. On a vu récemment au Kosovo, on voit ce qui se passe en Catalogne. Et on pense que la France a inventé un système qui n'est pas mal, qui s'appelle la nation. Et nous nous déclarons, non pas nostalgiques de la nation, mais néonationalistes ou alternationalistes. Notamment parce qu'on pense que sur le plan économique et social, la nation aujourd'hui est un concept, une idée, une force progressiste. C'est-à-dire que ça protège les acquis sociaux, ça protège les salaires, ça protège l'emploi. Donc nous ne sommes pas des nationalistes, on dirait-je, nostalgiques de l'époque cocardière d'un barès. Ce nationalisme sur lequel s'appuient les antinationalistes, comme les trotskistes, pour justifier de continuer à être mondialistes tout en prétendant lutter contre la mondialisation, ce qui est très ambigu. Nous nous sommes néonationalistes en disant qu'il n'y a pas à faire d'essentialisme national ou antinational, mais nous sommes sur la nation d'aujourd'hui et de demain, et non pas sur la nation d'hier. Nous sommes un peu des... Je ne sais pas comment dire des... Nous sommes réactionnaires par progressisme, d'une certaine façon. Il y a un lien sur cette idée de réconciliation nationale, sur cette idée aussi un peu transclasse, qui renvoie effectivement à Proudhon, à Sorel, à Berthe, effectivement de réconcilier notamment les classes moyennes et les classes populaires, plutôt que d'adopter une ligne classe contre classe, dure, qui consistait en fait à mettre d'un côté un prolétariat messianique face à une petite bourgeoisie alliée à la grande bourgeoisie. Ce qui peut-être a été vrai à une époque, mais d'ailleurs ce n'est même pas le propos de savoir si c'est vrai ou faux, c'est qu'aujourd'hui c'est absolument faux. On voit qu'en termes d'études de ce qu'est l'économie de marché, la stratégie du MEDEF, la mondialisation financière, etc., on voit bien qu'aujourd'hui les victimes de la mondialisation sont à la fois les classes moyennes, c'est-à-dire PME, PMI, artisans, commerçants, et les classes populaires, au S1, au S2, au Q, pour parler en termes marxistes, et que cette petite et moyenne bourgeoisie et ces classes populaires sont les victimes de la mondialisation libérale, elles-mêmes agissent et dont sont les bénéficiaires la grande bourgeoisie financière cosmopolite, mondialiste, internationaliste, dont parle très bien M. Attali. Donc aujourd'hui, il est certain que les classes moyennes doivent marcher la main dans la main avec les classes populaires pour essayer de résister à la mondialisation qui est pilotée et qui est l'intérêt de la grande bourgeoisie cosmopolite. Donc cette réconciliation, dialectiquement, elle est assez léniniste, quelque part. Cette réconciliation entre les classes populaires et une bourgeoisie nationale face à une bourgeoisie internationale nouvelle et cosmopolite qui n'a aucun intérêt commun avec la bourgeoisie nationale, qui n'en a plus aucun intérêt commun. C'est une des démonstrations de... C'est l'intérêt de mon travail, notamment auprès d'un mouvement qui a un intérêt en France qui s'appelle le Front National, parce que c'est le grand mouvement du non, du non à l'Union Européenne, non mondialiste. C'est le seul grand. C'est pour ça que moi, je me suis rapproché de ce mouvement. Encore faut-il qu'il évolue et qu'il cesse de croire au chimère de l'union des droites ou de la notion de vraie droite ou de droite nationale, parce qu'en réalité, d'ailleurs, dans Front National, au départ, il n'y a pas droite. Ce n'est pas une question de droite, je veux dire, ni même d'ailleurs de gauche, vraiment. Nous, nous prétendons être de la gauche du travail et de la droite des valeurs contre la gauche bobo et la droite financière. On voit bien aujourd'hui que la gauche bobo et la droite financière marchent la main dans la main et que la gauche bobo est l'idéologie de cette logique du capital qui s'appelle la droite financière. C'est-à-dire que les sans-papiers de Besançonot sont l'alibi humanitaire qui permet l'immigration choisie, voulue par le MEDEF, dans une logique strictement libérale, puisque le libéralisme, je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas très bien, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs. Donc, moi, je dénonce en réalité cette collusion et cette complicité, on va dire, de la LCR, de Besançonot et du pouvoir sarkoziste, ce qui explique d'ailleurs que Besançonot soit si bien traité par les médias alors qu'il se prétend révolutionnaire et anticapitaliste. Je fais remarquer d'ailleurs que les trotskistes-lambertistes du Parti des travailleurs ont parfaitement dénoncé cette ambiguïté de la LCR qui consiste à être pour la défense des acquis du monde du travail, tout en étant pour la régularisation intégrale et sans condition des sans-papiers, ce qui est strictement contradictoire. Donc, en fait, nous avons quelque part à Égalité et Réconciliation un pied dans le Front National et une main tendue vers le PT et les mouvements marxistes qui sont restés suffisamment dialecticiens pour rester performants. Et notre ennemi, c'est à la fois effectivement le pouvoir sarkoziste mais aussi tous ceux qui sont dans l'essentialisation de la lutte des classes et qui parlent comme Arlette Laguillet de travailleurs et de patrons. Alors qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la logique du capital, beaucoup de patrons sont des travailleurs et même des travailleurs infiniment précaires puisqu'ils n'ont même pas le droit au chômage si jamais ils déposent le bilan. Ce sont les créateurs d'emplois et les défenseurs de l'emploi. Et par contre, on peut remarquer avec certaines rentes syndicales dont d'ailleurs bénéficie le facteur virtuel Besancenot que souvent, ce qu'on appelle des travailleurs dans ces milieux de gauche et d'électroge gauche sont parfois plutôt des rentiers du système à leur niveau. C'est-à-dire qu'on a la collusion des grands parasites et des petits parasites contre un monde du travail qui lui réunit les salariés, les salariés souvent peu qualifiés et les petits entrepreneurs. Et ça, c'est la vraie lecture cohérente, marxiste, actuelle des choses. Et voilà, donc notre travail est intéressant mais il n'est pas facile parce que nous avons et des ennemis à droite et des ennemis à gauche et nous avons tout. C'est la fatalité quand on fait un travail sérieux et un peu fin. Nous prenons tous les imbéciles sur la gueule. Les imbéciles d'extrême droite qui ne comprennent rien et les imbéciles d'extrême gauche qui ne comprennent rien et qui d'ailleurs, ils se haïssent mais ils se ressemblent. C'est les idiots utiles du système, c'est les vigiles qui permettent que jamais, aucune union sacrée efficace ne puisse se réaliser parce que je vois très bien que quand nous voulons aller sur des luttes sociales contre les délocalisations, on est victime à la fois du syndicalisme officiel qui nous empêche d'accéder au terrain parce que pour eux c'est une chasse gardée et puis aussi victime d'une certaine extrême droite idiote qui est toujours du côté des prédateurs et des dominants et qui finalement, tout en se réclamant d'une espèce de droite des valeurs avec une tradition monarchique ou chevaleresque, font le tapin pour une bourgeoisie capitaliste exploiteuse qui est leur ennemi historique et qui est contre toutes leurs valeurs quand ils y réfléchissent. Ce qui veut dire qu'en fait, ces gens-là qui se réclament d'une tradition aristocratique sont en fait des bourgeois prétentieux et relativement inconséquents. Vous avez dit que ce clivage gauche-droite est dépassé, archaïque, ce qui ne signifie pas évidemment que tout clivage a disparu. Pour résumer ce que vous venez de dire, quel serait le clivage déterminant aujourd'hui entre les différentes formes de pensée, politiques, les différentes forces en présence ? Puisqu'il ne s'agit plus d'un clivage gauche-droite, qu'est-ce que c'est ? Non, oui, attention, attention. Il s'agit toujours d'un clivage gauche-droite si on veut, mais il faut redéfinir en permanence la gauche et la droite. Ce qui est sûr, c'est que le clivage gauche-droite tel que nous le vend le système, c'est-à-dire PS, UMP, n'existe plus, puisqu'on voit très bien que l'UMP et le PS sont pour l'Union européenne, donc non pas pour l'Europe, mais pour la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs, qui est le substratum du mini-traité ou de ce qui était avant la Constitution européenne, puisque c'est la même chose. Et ça, c'est ce que j'appelle moi la droite, c'est-à-dire tout pour le capital, rien pour le travail, en gros, tout pour l'exploitation, malheur aux faibles, malheur aux petits, malheur aux pauvres, donc moi, de ce point de vue-là, je reste toujours de gauche. Mais aujourd'hui, on a effectivement une union sacrée des bobos libéraux et des gens qui résistent à ce que j'appelle l'Empire, qui est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est parce que la dynamique de la mondialisation, le moteur de la mondialisation, c'est le capital et l'extension de la logique marchande. On le voit très bien. Donc il y a ceux qui travaillent pour l'Empire, forces politiques, pays, on voit très bien que le pays moteur de l'Empire, c'est les États-Unis d'Amérique, avec les néo-conservateurs à leur tête. Et puis il y a ceux qui résistent à l'Empire. Alors on voit bien, il y a des pays comme le Venezuela qui résistent. Il y a pour des raisons géopolitiques la Russie de Poutine, qui tout en étant néo-libérale, résiste quand même à un empire unique, ce qui est toujours mieux, parce qu'il vaut toujours mieux deux empires pour les petits pays et les non-alignés qu'un seul empire. Et aujourd'hui, la droite, c'est l'Empire, piloté par les États-Unis, donc le mondialisme néo-libéral financier. Et puis ceux qui résistent à l'Empire dans les pays. Et on voit bien aujourd'hui qu'en France, le mouvement politique le plus résistant à l'Empire serait plutôt paradoxalement le Front National. alors que le PC est à la traîne derrière le PS qui lui-même a rallié l'Empire en ayant un peu honte, mais il a fait quand même clairement. Et puis il le fera de plus en plus quand Stroscan s'affirmera via Julien Drey comme le leader du PS de demain. Et puis il y a des faux résistants à l'Empire comme Bérou, qui est sur l'esthétique de la résistance à l'Empire, mais qui étant pour l'Union européenne s'interdit en même temps tout moyen de lutter contre. On a des petits néo-gaullistes authentiques comme Dupont-Aignan qui effectivement sont des résistants à l'Empire mais très isolés. On a des individus comme Paul Marier. Non, il n'a pas de camp aujourd'hui, il a quitté l'UMP. Donc il est dans une logique de gaulliste fidèle au gaullisme qui a admis que l'UMP de Sarkozy avait trahi le gaullisme et qui donc est en dehors du gaullisme et donc n'est plus nulle part et qui ne rejoint pas le Front National pour des raisons qui se comprennent parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps on ne sait pas trop quelle est la ligne économico-sociale du Front National. En fonction de ses représentants pendant que Marine Le Pen essaye d'incarner la vraie gauche c'est-à-dire la gauche du travail et non pas la gauche bobo à Hénin-Beaumont et donc je peux comprendre que certaines personnes redoutent de se rapprocher de ce mouvement parce que la doctrine n'est pas toujours établie et moi mon travail j'ai pris le risque de me rapprocher de ce mouvement pour essayer comment dirais-je en accompagnant Marine et même Le Pen sur ses positions les plus récentes en essayant de fixer un peu la doctrine pour les années qui viennent c'est-à-dire droite des valeurs gauche du travail unie contre l'Empire contre les bobos libéraux mondialistes là et si ça se fait je pense qu'on peut arriver en France à une union sacrée de la véritable opposition à l'Empire c'est-à-dire il y aura l'Empire UMPS avec les rabatteurs malins qui seront la LCR qui est le petit bain pour rabattre au deuxième tour pour le PS enfin ça drague les jeunes on sait très bien comment ça fonctionne et peut-être face à ça si on met de côté le leur le leur une union sacrée des résistants à l'Empire qui pourrait s'appuyer sur le noyau dur du Front National incarné par Marine Le Pen avec des gens qui pourraient s'agréger comme Dupont-Aignan comme Paul-Marie Couteau comme des déçus du chevet de mentisme on pourrait imaginer tout ça demain si cette doctrine s'affine et s'impose vous parlez vous venez de parler de Marine Le Pen de sa ligne et de votre contribution à cette ligne on ne vous pose pas souvent la question mais ce programme économique en constante construction est-ce qu'il y a quand même quelques grandes lignes qui se définissent et qui puissent être qualifiées de gauche du travail ou de gauche sociale au Front ? voilà oui 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 bien sûr le travail a été fait même pour les présidentielles il y avait des ce qu'on appelait des CAP je crois et il y a un programme économique du Front dont certains économistes très sérieux ont dit que c'était peut-être le meilleur programme de la campagne mais il y a une doxa il y a un monde médiatique dont le comment dirais-je le principe est de dire que le Front National n'a pas de programme économique alors il le répète à sa siété comme les gens sont paresseux et puis que les gens gobent ce que leur donnent les médias ils sont persuadés que le Front n'a pas de programme économique alors qu'en réalité il en a un un programme économique qui correspond à la réalité d'aujourd'hui et qui correspond même aux analyses des économistes du PC d'il y a 10 ans c'est-à-dire que le comment dirais-je là où se créent les emplois et où se créent une certaine dynamique progressiste c'est plutôt les PME, PMI et artisans plus personne ne croit à la dictature du prolétariat on referait un peu d'économie mixte du colbertisme on renouerait un peu avec la période gaullienne de l'économie mixte tout ce qui est stratégique et du très long terme qui repasserait un peu sous contrôle de l'Etat je crois que tous les économistes sérieux pas ceux qui sont vendus effectivement au capital et qui mangent enfin qui sont ce qu'on appelle des vendus tous les économistes sérieux qui pensent un peu par eux-mêmes font la même analyse reprise un peu du contrôle de la monnaie par les nations d'Europe protectionniste relatif c'est-à-dire contrôle de nos frontières comme variable d'ajustement par rapport au problème d'emploi au problème d'indépendance au problème stratégique on voit très bien que les Etats-Unis eux-mêmes le font tout ça et il n'y a même pas de débat là-dessus quand il y a des gens sérieux qui parlent ils sont à peu près d'accord mais après le problème c'est le combat politique et le fait qu'en France nous avons une classe politique qui pour des raisons de gamelle est vendue au capital car aujourd'hui les forces de résistance au capital sont fragiles faibles il n'y a plus d'empire extérieur sur lequel s'appuyer comme du temps d'un PC qui s'appuyait sur l'URSS ce qui fait que les politiques étant des professionnels carriéristes qui sont rarement des grands bourgeois milliardaires et bien petit à petit leur discours s'infléchit au cours de leur progression carriériste parce qu'ils sont obligés d'obéir au capital sinon ils sont éjectés du circuit c'est tout donc nous avons un monde de gros vendus et de petits vendus et moi ce que j'aime bien chez Le Pen c'est que c'est un insoumis un insoumis et un et comment dirais-je un homme libre par rapport au système il n'a jamais accepté la loi du système c'est son charme il a d'autres handicaps qui est effectivement d'avoir une vision politique qui s'est constituée beaucoup sur l'époque de la perte de l'empire français et donc d'être un peu fixé là-dessus c'est lié aussi à son âge mais ça n'a pas que des défauts je veux dire c'est moi j'ai dit à un moment donné que c'était qu'en politique on ne prend pas le meilleur on prend le moins pire je veux dire que je pense que Jean-Marie Le Pen est de très loin le moins pire homme politique de France parce que je pense que c'est un amoureux de la France que c'est un patriote absolu c'est-à-dire que son souci est l'intérêt de la France et d'ailleurs c'est pour ça que les gens le respectent profondément malgré le travail de diabolisation des médias c'est qu'il s'est toujours inquiété du déclin de la France et ses pronostics ses diagnostics étaient justes puisque Sarkozy s'est fait élire en lui piquant la plupart de ses idées pour bien d'ailleurs les trahir après la campagne et ça je pense que les gens le comprennent et c'est compliqué parce qu'il y a la puissance des médias et du monde de l'argent mais finalement aujourd'hui tout le monde a compris que l'immigration incontrôlée était un danger absolu que la question de l'identité était fondamentale pour la cohésion d'un peuple je crois que les inquiétudes de Le Pen sont aujourd'hui au coeur des inquiétudes de la France et des français on va justement parler de cette droite des valeurs le slogan que vous avez lancé gauche du travail droite des valeurs ou gauche sociale droite sociétale qu'est-ce qu'on appelle les valeurs de droite ? moi j'ai fait une analyse historique pour montrer que les gens de droite qui sont libéraux en se croyant de droite oublient qu'historiquement le libéralisme c'est l'histoire de la gauche c'est la thèse de Michel c'est la thèse de tous les gens qui ont un peu de culture et qui sont plus un peu d'intelligence c'est-à-dire que le monde aristocratico-féodal a été détruit par la montée du libéralisme qui était la toute puissance de l'économie déjà et du monde de l'argent Voltaire aujourd'hui ce serait un libéral ce serait un tachérien voilà donc moi ce qui m'inquiète c'est que des gens qui se réclament de la vieille droite soient souvent des libéraux hystériques par fascination pour la domination en fait et par mépris des petits alors qu'en réalité en faisant ça ils se battent pour un, une classe qui les a historiquement détruits au nom de valeurs qui sont les valeurs en réalité des lumières les valeurs du progressif l'individualisme l'intérêt égoïste bien senti tout ce qui est contraire à ce qu'on appelait l'ordre ancien et qu'en plus quand ils font ça ils font le tapin pour une bourgeoisie d'affaires qui les méprise et qui ne leur renvoie jamais l'ascenseur donc il n'y a pas plus bête comment dirais-je qu'un homme de droite libéral qui croit qui perpétue un certain style d'ancien régime c'est-à-dire que la notion de légitimisme bourgeois est une stupidité la légitimité de la bourgeoisie c'est la rente c'est-à-dire celui qui produit le plus gros taux de profit alors ça on rentre dans un débat assez technique mais malheureusement c'est cette extrême droite là qui est insupportablement stupide et destructrice parce qu'elle fait systématiquement le tapin pour le comme dirais-je le libéralisme le libéralisme effectif c'est-à-dire le monde par exemple de Sarkozy le MEDEF elle prétend incarner des valeurs qu'elle trahit systématiquement elle interdit l'union avec la gauche au nom du mépris des pauvres et des qui seraient avec une vision ça serait que des fainéants alcooliques alors que c'est quand même les gens qui travaillent elle trahit un électorat du Front National qui est majoritairement issu du Parti Communiste et des classes populaires perturbées et d'une petite bourgeoisie trahie par le gaullisme c'est-à-dire par l'ex-RPR c'est-à-dire qu'elle elle prétend incarner comment dirais-je un électorat qu'elle ne représente pas du tout elle empêche le comment dirais-je le développement d'un mouvement d'opposition sérieux c'est-à-dire qu'elle elle est illégitime catastrophique haineuse stupide et d'ailleurs c'est cette extrême droite là aujourd'hui qui m'agresse le plus parce que j'essaye de faire un travail d'union sacrée de transcourant j'essaye de faire ce que Sorel a fait à une autre époque même à l'époque du cercle Proudhon les meilleurs éléments de la droite des valeurs le comprennent très bien les meilleurs éléments de la gauche du travail le comprennent très bien parce que ces gens-là font partie on est même valeur morale valeur morale issue qu'elles sont-elles on pouvait donner quelques raisons bon par rapport à la patrie on comprend très bien mais je sais pas la famille ou une certaine façon les valeurs oui qu'est-ce que c'est que les valeurs de droite respectables c'est le sens de l'honneur sens de la hiérarchie ce qui veut dire élite légitime respect des anciens connaissance et respect de ses racines et de ses origines ça veut dire aussi protéger sa famille charité chrétienne ça a à voir avec la doctrine sociale de l'église enfin je veux dire on voit on voit et tout ça est totalement opposé à la droite libérale qui est laisser faire laisser passer main invisible et qui conduit un peu au marquis de Sade si on veut c'est-à-dire il y a un rapport entre l'économie qui débouche sur le moral d'un côté comme de l'autre pour les gens c'est pareil ça c'est un peu d'épistémologie c'est-à-dire que l'économie génère de la morale et réciproquement c'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme économique et un homme moral séparé on peut dire on est ce qu'on mange et on est ce qu'on produit c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un rapport parasitaire à la production a une idéologie de justification de son parasitisme ce qui peut d'ailleurs donner quand on a du talent Baudelaire le cadet de la bourgeoisie en plein spleen mais c'est tous ces chantiers sociologiques que la droite des valeurs classiques finalement maîtrise assez mal parce que son énergie est tellement tournée contre la modernité que finalement on est dans une espèce de c'était mieux avant systématique qui consiste à refuser parfois tout ce qui a existé après la révolution française ce qui est absurde parce que là moi où je reste marqué c'est que je crois à l'histoire je crois que même la notion d'identité est en construction permanente alors elle peut se rattacher à des origines elle peut se rattacher à des valeurs mais de toute façon elle a toujours comme défi de faire avec ce qui arrive pour faire le bien avec ce qui arrive et l'idée de dire on doit repartir en arrière n'a aucun sens l'histoire ne repasse pas les plats et il n'y a que Superman qui voyage dans le temps c'est-à-dire personne ne voyage dans le temps alors c'est pour ça les gens qui disent on a tous admis que le regroupement familial avait été une catastrophe que l'immigration telle qu'elle s'est passée est une relative catastrophe maintenant c'est comment sauver la France malgré ça en fonction de la réalité et moi je suis face à des gens souvent ethno-racialistes qui disent en gros on doit se fédérer entre blancs mais en même temps qu'ils disent ça ils me flinguent moi qui suis blanc comme eux c'est-à-dire que ces gens-là sont pour le communautarisme blanc alors qu'ils sont strictement toute l'histoire de l'Europe et leur propre histoire à eux et même leur histoire à eux montrent qu'ils sont incapables de solidarité entre blancs puisque si je peux prendre un exemple concret aujourd'hui à Nice il y a deux mouvements qui sont censés incarner l'identité qui est le Front National et les identitaires et les identitaires passent leur temps à agresser le Front National c'est-à-dire que cette lutte pour l'identité et qui prétend mettre en avant la nécessité du communautarisme blanc passe son temps à attaquer d'autres blancs français patriotes c'est-à-dire que c'est donc je veux dire moi je dis de toute façon votre histoire de communautarisme ça amènera au Kosovo à un moment donné c'est-à-dire effectivement à une partition du territoire c'est la logique du communautarisme et deuxièmement il faut bien remarquer que les Européens blancs sont strictement incapables de solidarité communautaire ils l'ont montré systématiquement par des guerres mortelles entre français anglais français allemand je ne veux pas parler de ce qui s'est passé à la limite depuis que l'Europe existe mais même les guerres napoléoniennes 14-18 39-45 c'est-à-dire qu'ils sont sur une espèce de fantasme que le problème serait exogène et que s'il n'y avait pas d'hallogène en France et même en Europe il y aurait une union sacrée des blancs c'est-à-dire on n'a pas eu besoin d'hallogène pour faire la guerre de 1914 et je crois même que la période historique où il y a le moins de violences intra-européennes est la période à plus forte immigration comment dirais-je africaine saharienne subsaharienne parce qu'il n'y a pas de lien de causalité mais c'est une ironie de l'histoire c'est-à-dire que la période où les blancs se sont le moins entretués est la période qui correspond à une immigration massive africaine et nord-africaine c'est assez drôle voilà donc le problème de ces gens-là c'est qu'ils ne sont pas dans le sérieux ils ignorent tout de la sociologie de l'anthropologie de l'histoire et après ils sont dans des fantasmes et qui sont toujours des fantasmes de haine c'est ça qui m'énerve et d'ailleurs je fais remarquer aujourd'hui dans la sensibilité identitaire c'est que où là il y a une bouc-émissérisation comme on dit de l'arabo-musulman c'est que ces gens-là disent exactement aujourd'hui des musulmans ce qu'ils disaient il y a 20 ans des juifs c'est-à-dire que c'est le même fantasme complotiste ces gens-là ne sont pas comme nous ils ont un double langage ils ont un projet de domination etc. on le voit chez Fay il suffit de lire ce qu'il écrivait il y a 20 ans donc finalement là on est un peu chez Carl Schmitt c'est-à-dire il faut toujours désigner un ennemi et déverser sur lui tout un appareil fantasmatique qui est toujours le même moi j'exige juste qu'on traite la question de l'islam comme la question du judaïsme avec sérieux c'est-à-dire avec sérieux je ne dis pas oui non c'est bien c'est pas bien je ne me réjouis pas de l'islamisation de l'Europe du tout mais je dis on doit traiter ces questions avec le même sérieux or ces gens-là aujourd'hui ils parlent de l'islam comme ils parlaient du danger rouge dans les années enfin à la période de la guerre froide or que je sache ce danger rouge où il y avait infiltré dans l'appareil d'État partout des agents soviétiques qui allaient faire basculer le pouvoir via la complicité de De Gaulle parce qu'il faut voir jusqu'où est allé le délire complotiste finalement ce que je remarque c'est que cette menace terrible rouge il y a un type qui s'appelait Gorbatchev qui à un moment a mis la clé sous la porte en disant bon ça ne marche pas on arrête donc il n'y a pas eu et bien aujourd'hui ces gens-là ont à la fois transféré leur haine du rouge et leur comment dirais-je et leur antisémitisme ils l'ont réinvesti sur l'islam voilà donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'immigration et que cette immigration est majoritairement musulmane pour des raisons d'ailleurs d'histoire d'histoire impériale voilà j'ai dit simplement essayons d'être dans le sérieux c'est tout mais malheureusement ces gens-là n'aiment pas le sérieux ils n'aiment pas les idées ils n'aiment pas la pensée quand on dit nation on pense souveraineté nationale alors quelle est la position votre position et la position d'égalité et réconciliation sur la question de l'impérialisme et notamment de l'atlantisme qui est très actuel quand même et sur lequel on est amené à se prononcer moi j'ai la position la position la plus la plus modérée et la plus vigoureuse qui est celle de De Gaulle quoi je veux dire la France n'a pas d'amis elle a des intérêts elle a une histoire qui est méditerranéenne et européenne il y a une francophonie il y a il y a une Europe qui n'émerge jamais et qui n'est surtout pas l'Union Européenne et notre destin normalement nous c'est d'échapper à la tutelle impériale américaine qui ne nous conçoit dans son projet global que comme des sujets comme assujetti là je vois que Sarkozy vient de déclarer que la France n'avait pas mission à rester en Afrique donc on est en train on a perdu le monde arabe on s'est déshonoré face au Liban on est en train de disparaître de partout tout ça pour faire plaisir aux sponsors de l'actuel gouvernement on voit très bien que tout ça est piloté par les néoconservateurs américains on a vu la campagne on a vu les déclarations et moi je suis pour je pense que la France est une nation intermédiaire avec une belle histoire et qui peut être un phare des non-alignés et que nous avons intérêt à ce qu'il n'y ait pas qu'un seul empire c'est-à-dire une hyperpuissance comme dirait Védrine mais au moins deux c'est-à-dire la Russie et l'Amérique pour pouvoir tirer notre épingle du jeu et même nous avons intérêt si nous voulons exister dans une Europe que ce soit une Europe puissance et que cette Europe puissance se tourne plus vers la Russie que vers la Turquie dont on sait très bien que c'est un sous-marin américain pour empêcher toute Europe puissance d'exister à jamais on voit très bien que les Américains jouent avec le Kosovo notamment une espèce de théorie du chaos à température de chaos de température tiède pour que l'Europe ait tellement de problèmes internes qu'elle ne puisse jamais émerger comme puissance et que les Etats-Unis jouent un jus très pervers notamment en sponsorisant l'islamisme tout en le montrant comme bouc émissaire les Etats-Unis font les deux en même temps c'est-à-dire qu'ils aident un islamisme séparatiste à s'imposer en Europe tout en le désignant comme danger et donc les imbéciles qui croient qu'en étant derrière les néoconservateurs américains on se protège de l'islam parce qu'ils l'ont déclaré comme ennemi n'ont aucune conscience géopolitique parce que les néoconservateurs américains ont une logique que je comprends tout à fait pour prolonger la puissance américaine malgré son déclin économique c'est je serais américain peut-être que je serais néoconservateur mais étant français et européen je n'y vois aucun intérêt alors il y a peut-être des gens qui rêvent d'être américain mais à ce moment-là qui fassent comme Dantec qu'ils accomplissent leurs rêves jusqu'au bout et qu'ils se barrent en Amérique mais moi en tant que français et en tant qu'européen je me sens plutôt rassuré par la montée de Poutine c'est-à-dire le travail qu'il a fait pour rebâtir quelque chose qui ressemble un peu à une contrepuissance pour essayer de bloquer un peu ce que l'Empire américain fait dans les Balkans fait en Ukraine parce que le rôle de la puissance on va dire thalassocratique anglo-saxonne qui au XIXe siècle était pilotée par l'Angleterre et qui aujourd'hui est pilotée par les États-Unis enfin par Washington c'est d'empêcher l'Europe d'exister c'est une évidence et malheureusement nous nous sommes toujours montrés très doués pour tomber dans le piège et n'oublions pas que c'est parce que nous avons fait deux guerres mondiales que l'Europe est devenue une sous-puissance et que nous avons donné aux États-Unis d'Amérique et sur le plan économique et sur le plan géopolitique la toute puissance c'est nous-mêmes qui avons fait le boulot et malheureusement nous sommes assez doués pour ça pour tomber dans les pièges et faire le boulot être les idiots utiles de la domination et en ce moment avec cette hystérie anti-musulmane on continue à faire la même chose Comme on approche de la fin je vais encore vous poser juste deux questions si vous pouvez revenir brièvement sur l'historique du mouvement c'est-à-dire comment vous en tant qu'intellectuel avez été amené à lancer ce projet égalité et réconciliation par quel cheminement ? C'est simple c'est que moi je viens du PC donc j'étais toujours du côté du travail lutter contre la violence du capital avec cette logique que le capital est à la fois une force économique épistémologique et éthique c'est-à-dire ce qu'on appelle la dérive de la logique libérale qui tend à transformer en marchandise toutes les sphères humaines d'abord la marchandise puis après les produits culturels comme les livres et aujourd'hui le corps des femmes et des enfants donc j'ai toujours eu conscience de ce danger du libéralisme dont Michéa d'ailleurs parle très bien qui est un danger moral qui ne se réduit pas à un problème économique ce que d'ailleurs des gens de droite souvent ne comprennent pas ils mettent en avant la performance économique ils ne voient pas la destruction sociale voilà donc j'étais au PC je me suis rendu compte au début des années 90 que le PC avait renoncé à lui-même à ses fondamentaux et qu'il était passé au sociétal en parlant des droits des minorités des gays des femmes et qu'en fait ils avaient décidé de devenir la roue de secours du PS ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ils se sont effondrés je suis passé par Chevènement qui reprenait l'idée de comment dirais-je de nation de la notion de solidarité du peuple de France parce que je crois au concept de peuple profondément qui est un vrai sujet d'ailleurs qu'est-ce qu'un peuple qu'est-ce qu'il définit de quoi est-il constitué ça sera dans mon prochain bouquin tout ça donc je suis passé par Chevènement Chevènement lui-même a trahi tout ça par manque de courage on le voit d'ailleurs il s'est rallié au PS à un moment donné aux élections et puis finalement je me suis dit de façon négative de façon hegelienne le seul mouvement qui incarne encore la défense du peuple la défense du monde du travail la défense d'une certaine identité française et qui résiste à cette déferlante libérale mondialiste néo-financière c'est Le Pen et le Front National donc je me suis rallié à Le Pen pour les présidentielles parce que sur une ligne tout sauf Sarkozy je mets de côté Ségolène Royal parce que je pense qu'elle était là pour servir de sparring partner et puis que de toute façon elle avait la même elle avait une politique qui n'était pas très différente mais elle avait plutôt une politique de blocage on serait resté avec Ségolène on aurait duré 50 plus sur le système de la cohabitation de l'époque Jospin donc nous c'était tout sauf Sarkozy qui lui voulait vraiment faire ce qu'en France était payé par des puissances étrangères pour faire en France ce que Thatcher a fait à un moment donné en Angleterre et moi je pensais qu'il fallait absolument que les électeurs de Le Pen ne se fassent pas séduire par Sarko donc on a essayé de produire j'ai participé à la campagne de Le Pen je suis un des auteurs du discours de Valmy donc on a insufflé une ligne nationale républicaine on a fait le travail une ligne très économique et sociale une main tendue même vers aux Français d'origine immigrée patriote en dénonçant toute la stratégie très perverse de la gauche institutionnelle avec l'antiracisme vous appeliez l'alliance des Gaulois et des Seffran oui 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 contre les bobos libéraux et malheureusement Sarkozy qui avait commencé sa campagne sur une ligne atlanto-libérale a compris le danger et la nécessité et a collé à notre ligne et c'est parce qu'il a collé à notre ligne avec beaucoup plus de moyens qu'il a triomphé ce qui est à la fois très décevant mais très rassurant parce qu'en fait c'est notre ligne politique qui fait que les Français ont voté Sarkozy patriotisme réconciliation nationale soutien aux entreprises le discours de Perigueux de Guénaud qui est un gaulliste sur le plan du style était totalement copié sur mon discours de Valmy et ça c'est plutôt rassurant et en même temps c'est déprimant parce qu'avec du pognon et des médias un bourricot déguisé en De Gaulle d'un mètre 65 soutenu par Tel Aviv et Washington les gens votent pour lui en pensant que c'est le général de Gaulle or le seul candidat gaullien qu'il y avait dans l'élection puisque Dupont-Aignan n'était pas candidat et Chevenement avait trahi c'était Le Pen alors ça c'est un des paradoxes c'est là où je suis égélien c'est là l'histoire est profondément dialectique c'est que cet anti-gaulliste historique qui est Le Pen est devenu à l'élection présidentielle de 2007 le seul candidat gaulliste c'est drôle mais effectivement je comprends que pour des abrutis d'extrême droite un peu fatigués un peu vieux ce soit trop compliqué pour eux c'est-à-dire qu'ils ont les fils qui se touchent quand je leur dis ça et quand je dis Marx aujourd'hui aurait appelé à voter Le Pen ce qui est vrai parce que le nationalisme aujourd'hui pour des raisons dialectiques étant la seule instance qui permet de défendre les acquis sociaux et les travailleurs si l'objet du marxisme était de défendre les classes exploitées contre les puissances du capital aux élections présidentielles Marx aurait dit le seul candidat qui défend les travailleurs c'est Le Pen puisque c'est le seul candidat authentiquement nationaliste puisqu'il est contre l'Union Européenne donc c'était ça la concaténation la séquence mais des imbéciles j'en ai un récemment la Rebière qui a fait encore un numéro de cirque ne peuvent pas comprendre ça ou Bernard-Antoni ne peuvent pas comprendre alors il vous dit comment on peut se référer à Marx qui a fait un enfant à sa bonne et qui était couvert de furent oncle voilà le niveau voilà ce que je veux dire et ces gens-là sont les pires ennemis de la cause nationale parce qu'ils représentent des petits noyaux de 300 personnes en général ils usurpent une légitimité qu'ils n'ont pas car les gens ne votent pas Front National pour eux eux ce sont des répulsifs et des révulsifs au vote Front National les gens votent Front National pour Le Pen qui incarne à la fois le gabin jeune et le gabin vieux c'est-à-dire cette capacité qu'on a en France d'avoir été un ouvrier honnête et être devenu un petit patron honnête par son travail son talent et sa constance donc je crois totalement au charisme de Le Pen que Le Pen c'est parce que Le Pen incarne cette générosité humaine que le peuple instinctivement a voté pour lui et je pense que les pires ennemis de cette cause nationale sont les petits extrêmes-droitistes groupusculaires qui sont des parasites de ce mouvement-là et qui se sont tous jetés sur moi qui essayaient de continuer ce travail d'union sacrée qui est à l'origine même du combat politique de Le Pen Front National ça veut dire Front uni de tous les patriotes mouvements patriotes social et populaire voilà on est très très loin d'une certaine extrême droite groupusculaire haineuse voilà et je me prends dans la gueule d'ailleurs les mêmes ennemis de Le Pen car j'ai découvert que ces gens-là au moment des élections appellent toujours à voter contre Le Pen on a une espèce de droite nationale en France qui systématiquement trouve que Le Pen n'est pas assez droite nationale pour eux alors que c'était en gros le seul représentant de quelques-unes de leurs valeurs et ça c'est la situation catastrophique c'est pour ça que moi je me marre je me dis le système n'a même pas besoin de s'occuper de ce qu'on appelle l'extrême droite elle s'occupe elle-même de sa propre destruction c'est à dire c'est voilà donc moi une fois fait ce constat je vais de l'avant et je travaille à ce que j'appelle la cause nationale sérieuse et respectable qui est l'union de la droite des valeurs c'est à dire les petits patrons les artisans les classes cultivées c'est une bourgeoisie cultivée c'est à dire la bourgeoisie qui se réclame de Paul Valéry enfin des gens qui incarnent l'humanisme français une conscience une culture une transmission du savoir ce qu'on appelle l'honnêt homme il y en a j'en ai rencontré beaucoup et puis la gauche du travail effectivement les gens qui produisent c'est à dire ceux qui assument ensemble le principe de réalisation parce qu'en fait cette gauche des valeurs et cette droite du travail ils portent la France sur leur dos à tous les niveaux par leurs mains leur cerveau leur volonté leur capacité de travail leur amour de la France leur sens de la charité de la communauté et nous avons comme ennemis les bobos les trotsko bobos le capital financier cosmopolite et une certaine droite stupide et haineuse voilà malheureusement et ces gens là quelque part il y a une union sacrée parce que je pense qu'il y a une partie de l'extrême droite française dont le boulot est d'empêcher que cette mouvance nationale atteigne un certain saut qualitatif pour être efficace dans le combat politique et je pense que même ils en ont conscience ils le savent c'est à dire que ça leur permet finalement de prospérer dans le système c'est comme c'est oui c'est un travail trouble mais qu'ils font très bien c'est à dire discréditer cette mouvance nationale la discréditer c'est leur boulot et comme ça à la fois ils peuvent se permettre plus engagés que moi et en même temps rendre cette mouvance nationale totalement inefficace et être finalement les idiots utiles ou les agents pervers exactement comme les trotskis qui se prétendaient plus révolutionnaires que les types du parti communiste français étaient en réalité des gens qui étaient là pour sortir la jeunesse un peu révoltée de l'efficacité sur le terrain social de toute façon l'extrémiste est toujours tellement extrême qu'il est toujours aware comme dirait Jean-Claude Van Damme il est toujours totalement à côté du truc donc quand on est totalement à côté du truc on peut même se déclarer tout ce qu'on veut on ne sert à rien ils sont dans l'esthétique et dans la disqualification politique et ils empêchent je vous dis il y a des vigilants de gauche et des vigilants de droite on ne se mélange pas avec ces gens là le combat n'est jamais assez pur jamais assez radical etc ce qui fait qu'ils ne font rien que de foutre la merde et puis aussi avec un travail de délation il faut voir il y en a un qui a écrit qu'il savait de source sûre que je votais Front National depuis 84 alors il écrit ça dans un canard au cas où ça pourrait m'attirer des ennuis voilà je veux dire bon de toute façon qui c'est pour qui je vote c'est à bulletin et qu'est-ce qu'on en a à foutre ce que je sais c'est pour qui j'ai appelé à voter dans mes bouquins depuis 84 oui c'est simple c'est clair et net on va conclure sur ça sur vos projets vous avez évoqué un livre là je ne savais pas donc vous préparez donc vous n'avez pas renoncé à l'écriture votre engagement politique vous laisse quand même un peu de temps pour autre chose mon engagement politique ça consiste à produire du concept de l'analyse là je fais une tournée de conférence sur gauche du travail droite des valeurs pour essayer de faire de la doctrine doctrine d'ailleurs qui est je le répète celle de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen ils admettent aujourd'hui qu'effectivement la doctrine du front la seule doctrine d'avenir la seule doctrine cohérente c'est union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs contre le système voilà donc c'est la doctrine du front après il faut que faire de la pédagogie il faut que ceux qui ne l'ont pas compris le comprennent ceux qui intuitivement l'ont compris mais n'ont pas fait le travail conceptuel que je les aide à le faire et ceux qui ne sont pas d'accord il faut qu'ils s'en aillent et puis qu'ils fassent un mouvement d'extrême droite groupusculaire à 0,0% comme c'était avant que Le Pen fasse ce travail incroyable de fédérer les résistances etc. parce que c'est lui qui l'a fait ce boulot je veux dire j'adresse encore un message à ceux qui ne font que critiquer Le Pen si un jour il y a eu pour incarner la cause nationale un type qui était au deuxième tour et qui a fait 18% au deuxième tour c'est grâce au génie et au travail incroyable de Le Pen pas les autres toccards qui passent son temps à critiquer les gens qui bossent donc voilà donc moi je vais réécrire un bouquin là je vais faire un bouquin d'analyse politique de doctrine qui sera un plaidoyer pour la seule et véritable opposition au système je dis quelle est quelle doit être quelle peut être la seule et véritable opposition au système et ça demande effectivement certaines évolutions certaines clarifications c'est un certain tri parce que moi je pense que à la limite si à un moment donné le Front National a prospéré sur un flou doctrinal parce qu'il agrégait des gens différents des païens des cathodradis etc aujourd'hui ce flou doctrinal ce flou doctrinal le tue donc il faut aujourd'hui il faut que les gens soient dans un mouvement d'opposition au système sur une doctrine cohérente sinon ça ne sert à rien parce qu'on voit bien à la présidentielle par manque de culture doctrinale Sarkozy en employant un mot comme Karcher c'est à dire sur trois petits signaux reptiliens de base a pu capter un million d'électeurs du Front National alors que c'est un libéral atlantiste anti-national virulent et que c'était pas très difficile de le comprendre et moi j'ai vu au Front National dans les instances des cadres du Front de 50 Balais qui étaient tous très contents d'aller voter Sarkozy mais dès le premier tour pratiquement parce que Sarkozy allait nous débarrasser de la génération 68 je veux dire mais c'est d'une bêtise et d'une naïveté il faut empêcher ces gens là de nuire ce sont des imbéciles et des imbéciles en plus avec ce côté bourgeois vieille France des imbéciles prétentieux et arrogants qui se prennent tous pour des généraux mexicains c'est à dire qu'ils ont tous tout compris ce sont des losers invétérés mais ils n'ont pas en plus l'humilité du travailleur c'est arrogant c'est incompétence et surtout c'est un miracle grâce à Le Pen qu'autant de gens du peuple de France votent Front National malgré ces gens là heureusement qu'on ne les a jamais trop mis en avant parce que ce sont des révulsifs vous les mettez sur une affiche le Front retombe à 0,72% qui était ce qu'il faisait le jour de sa création voilà donc Eh bien on vous souhaite bonne chance pour l'écriture de ce livre et la suite de ce combat je vais prendre un peu de retrait oui on vous remercie je vous remercie de m'avoir reçu et puis ceux qui sont intéressés à en savoir plus vous pouvez toujours consulter le site d'égalité et réconciliation www.égalité-et-réconciliation.fr ou votre site personnel fr c'est juste sur Google site personnel alinsoral.com voilà ou aussi sur Google et là il y a des textes des conseils de lecture des tas de choses qui sont on prend les meilleurs penseurs il y a des textes d'économie des textes sur la monnaie c'est une nous on est pour essayer d'élever le niveau de conscience politique et de culture politique des gens à la limite on n'a même pas besoin de leur donner de conseil de vote parce qu'une fois qu'on est formé je pense comme citoyen on sait à peu près pour qui voter si on veut défendre les acquis et la liberté du citoyen donc nous nous sommes quand même un outil de pédagogie essentiellement on n'est pas dans le militantisme à l'ancienne on fait on fait de la on essaie de faire de la formation du débat on a un forum de très bonne qualité on est dans la logique de domination de ce qu'on appelle gouvernance invisible la logique de démocratie à l'américaine c'est à dire abrutissement des masses manipulation des masses et de ce point de vue là nous sommes les plus farouches antifascistes si le fascisme veut dire quelque chose parce que pour moi le fascisme c'est ça c'est des appareils puissants guidés par la logique de l'argent qui produisent de l'abétissement des masses pour les faire voter comme on veut qu'ils votent et ça s'appelle la démocratie américaine on voit le ridicule des campagnes et c'est en train d'arriver en France on voit très bien ce qu'a été la dernière campagne présidentielle la médiocrité des deux candidats qui nous avaient été vendus d'avance on sait quels ils sont Ségolène et Sarko et on voit très bien d'ailleurs ce que ça donne quand on les voit face au réel et aux affaires c'est la catastrophe Sarkozy aujourd'hui c'est tout ça un type qui fait que la France est ridicule dans le monde entier on l'appelle le clown je crois il suffit de lire la presse étrangère il est en train de ridiculiser la fonction présidentielle et la France devient on parlait au début de Napoléon pour lui après c'était Napoléon le petit maintenant on est presque au niveau de Bocassa et il terminera peut-être comme le général Boulanger lui une fois que Carla sera parti enfin je veux dire tout ça et à la limite tant mieux il faut que j'avais écrit un bouquin je voulais juste où va-t-on descendre il faudrait bien qu'on touche le fond un moment donné pour remonter et là on est avec Sarko on est bien en train de toucher le fond et je pense que ça fait quand même réfléchir un peu les gens qui ont un cerveau donc merci Sarko de faire le boulot mais nous derrière on doit construire après avoir touché le fond essayez de rebondir la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule voilà alors sur ces bonnes paroles donc je vous remercie de m'avoir reçu et le combat continue on reprendra des nouvelles plus tard il recommence éternellement boulot de m'avoir regardé